Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait les baguettes ce sont des Radmaster, on appelle. Donc c'est des baguettes de laiton avec un manche isolant, des baguettes toutes simples qui tournent librement. Et moi je les place au niveau du cœur et je ne cherche rien. Je demande juste s'il y a quelqu'un dans la salle qui va être un bon exemple pour tout le monde, assez simple. Et puis qui va pouvoir autant aider cette personne-là qu'éveiller votre conscience aussi. En même temps c'est toujours ça. Et donc je vais prendre les baguettes, les mettre au niveau du cœur et les suivre. C'est parti. Donc c'est toujours quelqu'un qui ne s'y attend pas. Ou alors au contraire quelqu'un qui ne s'y attend en se disant ça va être pour moi. Donc en fait on va faire juste une démonstration de soins symboliques. Une démonstration de soins symboliques, ça peut être relativement court. On ne sait pas qui ça va déconner. Ah ! Là on est embêté parce que c'est pas nous. Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Et bien décalez-vous tous les deux, un par là, un par là. Regarde la personne devant toi. Est-ce que vous voulez bien vous décaler ? Décalez-vous juste par là pour voir. C'est comment votre prénom ? Moi ? Oui. Françoise. Françoise. On va regarder si c'est pas Françoise. Non. Ça reste au même endroit ? Oui. C'est ça le bon coup. C'est comment votre prénom ? Sandra. Alors décalez-vous Sandra. Parce qu'en fait, je vous explique, les baguettes donnent un message symbolique qui concerne quelqu'un mais ça peut être à deux ou trois mètres de la personne. Alors laquelle après ? Ah oui, c'est vous, ne bougez plus. Et bien venez. Venez ici. Vous avez vu comment ça l'a suivi ? Ça met Doa. Et bien c'est comment déjà ? Nathalie. Nathalie. Donc c'est Nathalie que ça désigne. Françoise, vous pouvez vous asseoir. Quelquefois c'est plus simple que ça, mais déjà les baguettes, quand elles vont chercher la personne, elles font déjà un signe symbolique et c'est là où on va rentrer tout de suite dans l'explication. En plus, on se connaît déjà. Donc vous voyez, les baguettes se mettent un peu en avant de Nathalie, sur le côté gauche et elles battent un petit peu. Alors ce qu'on va faire, on va déplacer Nathalie. Tiens, tu veux ? Mettre dans l'autre sens. Mets-toi le carrément comme ça. Et on regarde ce que ça fait. C'est parce qu'on veut savoir... Bouge pas trop, parce que Rose n'est pas... On regarde si ça fait le même symbole. Oui. Ça fait pareil. Alors il y a plusieurs choses. Et je vous explique comment ça marche la médecine symbole. Donc d'abord, Nathalie n'a aucune demande. Tu avais une demande, Nathalie ? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie en ce moment ? C'est un peu compliqué, non ? C'est compliqué ? Un déménagement et c'est compliqué ? Alors c'est bien, parce que comme par hasard, ça tombe sur quelqu'un qui a un déménagement. C'est justement notre spécialité. C'est-à-dire, faites inscrire la conférence. Alors, juste qu'il y a deux choses. Vous avez vu, les baguettes, il n'y avait pas de demande de Nathalie, mais je vais en faire demander une, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quelque chose de mûr, comme on dit. Les baguettes vont toujours traiter quelque chose de mûr. C'est-à-dire, on ne peut pas faire prendre conscience à quelqu'un qui est complètement inconscient. Si vous avez quelqu'un qui est dans le coma, vous pouvez y aller, il est dans le coma. Mais si la personne a une conscience qui commence à émerger, nous on appelle ça des fruits mûrs, à ce moment-là, les baguettes vont le pointer tout de suite en disant « Là, il peut gagner une semaine, deux semaines, six mois, dix ans. » Parce que c'est mûr. La conscience est prête à s'éveiller. Et donc, ce qu'il y a de génial dans notre méthode, c'est qu'on ne peut soigner que des gens prêts à être guéris. C'est super. Déjà, les thérapeutes de la salle. Parce que soigner quelqu'un qui ne peut pas être guéri, c'est difficile, on perd son temps. Mais soigner quelqu'un dont on est presque sûr que ça va avoir un effet sur lui, voilà, c'est chouette, hein ? T'es contente ? Donc, ça veut dire que les baguettes vont pointer quelque chose de mûr. Parce que ce qui dirige les baguettes, c'est une intelligence qu'on appelle l'âme du lieu, qu'on appelle l'inconscient collectif, qu'on appelle comme vous voulez, mais nous, on ne l'appelle pas. Voilà. Non, mais on ne préfère pas le nommer, parce que ça l'enferme. Alors après, les baguettes, elles pointent un symbole, elles pointent deux symboles. Un positionnement, ça mettait rose de dos sur le côté gauche, et puis un deuxième symbole qui était que les baguettes battaient. Donc, on vous remonte le symbole, parce que nous, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais vu ça. C'est toujours nouveau, un symbole. C'est un peu ce qui est délicat dans notre méthode. Vous voyez, donc là, les baguettes, il y a une baguette qui bat largement du côté gauche et pas du côté droit. Donc, nous, on le sait par expérience, à force d'enfer, 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 que quand ça bat, ça veut dire que c'est quelque chose de l'ordre de l'âme, parce que l'âme, c'est ce qui anime. Donc, c'est quelque chose de vivant. C'est soit une âme, soit ce qu'on appelle une entité, un parasite énergétique, un truc comme ça. Et donc, c'est quelque chose de vivant. Ça concerne quelque chose de vivant et avec un positionnement. En avant, à gauche. L'avant, à gauche. La gauche, c'est plutôt l'aspect affectif. Et en avant, l'avenir. Donc, ça pourrait être l'avenir affectif de Nathalie. Par exemple ? Ça te parle ? Ben, c'est... vide. Ah ! C'est vide, dans son avenir affectif. Donc, ça pourrait être ça. Mais c'est une hypothèse intellectuelle. Moi, je me méfie de l'intellect, tout à l'heure, parce que c'est pas forcément ce que son âme veut exprimer. C'est une hypothèse purement psy, là, justement, ce que je viens de faire. Mais je peux me tromper complètement. Mais bon, même si Nathalie le confirme, c'est pas forcément la piste. D'accord ? Ben, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, moi, au niveau des symptômes, au niveau du corps, je sais que ce ne sont que des symptômes, mais c'est désagréable quand je suis là. Ça me donne une vibration à l'intérieur qui n'est pas très agréable. Je sais que c'est juste un symptôme, mais je crains rien, pour ceux qui auraient peur. D'ailleurs, pour vous dire, quand je prends les baguettes, la seule manière que j'ai de me protéger, écoutez bien, notez, c'est de ne pas me protéger. Vous entendez ? Tout le monde entend, au fond, oui, c'est bon. Je suis neutre. C'est-à-dire que ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. C'est la vie de Nathalie, c'est sa problématique d'âme qui fait que ça donne un symptôme-là avec quelque chose dans ce trou-là, peut-être, de sa bulle énergétique. C'est pas moi. Je ressens quelque chose, mais c'est pas moi. Je l'aide à ressentir ou conscientiser quelque chose, mais ça fait pas partie de mon programme d'âme, donc je ne prends rien. Alors, on a plusieurs pistes. Après, notre cerveau rationnel, même si c'est un mental menteur, il nous aide bien. Et en l'occurrence, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple, chercher est-ce qu'il y a une date pour ce phénomène qui va éveiller la conscience de Nathalie en lui disant qu'est-ce qui s'est passé il y a deux semaines ou il y a six mois. Est-ce qu'il y a une date ? Alors, est-ce qu'il y a une date ? Oui. Oui, ça ouvre. Mais ça, c'est logique. Donc, est-ce qu'il y a plus de dix ans ? Est-ce qu'il y a plus de vingt ans ? Alors, pour Nathalie, avant l'âge de vingt ans, avant l'âge de dix ans, avant l'âge de cinq ans, avant l'âge de six ans, avant l'âge de sept ans, alors, Nathalie, vers sept ans, vers l'âge de sept ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a cette problématique physique ou énergétique depuis l'âge de sept ans, mais il y a une date qui fait écho à quelque chose. Normalement, c'est quoi ? Sept ans. C'est l'entrée en CE, CP, CE1, par là ? Enfin, je suis étonniste qui me vient, en fait, c'est de suicider ma grand-mère. Le suicide de ta grand-mère ? Donc, il y a la grand-mère qui s'est suicidée à cet âge-là. Bon. Tu y penses souvent, à la grand-mère ? En ce moment, oui. Et en fait, je suis... Là, je me retrouve dans un logement qui n'est pas très loin. En fait, je viens de déménager sur un lieu qui est proche de l'habitation de ma grand-mère. Et il y a une quinzaine de jours, je suis allée avec mon fils me promener autour de la ferme où était ma grand-mère. Et je suis arrivée sous un noyé dont je n'avais pas souvenir qu'il existait à l'époque. Et j'ai vraiment ressenti une fermeture, là. C'était... Voilà. Oui. Une fermeture, là, au niveau du cœur. Et j'ai dû m'en aller. Parce que j'ai senti... J'ai dit, oh, il y a un truc qui n'est pas terrible. Et on est reparti. Et c'est vrai que je ne m'en aperçois peut-être pas, mais depuis, je ne suis pas forcément très bien. Vous avez des comères, la première ? Germaine. Germaine. Donc, je récapitule, parce que le fait de récapituler, c'est très important. D'abord pour nous, pour vous, et puis pour Nathalie. Donc, il y a un phénomène devant, à gauche, du côté féminin. Il y a... Ça pointe la date du suicide de la grand-mère à l'âge de 7 ans, quand tu avais 7 ans. Et justement, il y a 15 jours, elle l'emménage justement pas très loin de la maison de la grand-mère. Il y a 15 jours, tu y es passée ? Oui, la maison a été vendue il y a plusieurs années. Et en se promenant, en fait... Tu es passée devant la maison ? Mon fils, il y a 4 ans, m'a demandé d'aller voir, parce qu'il a envie de connaître l'histoire familiale, le lieu où il y a ses arrières grands-parents, en fait. D'accord. Alors, après, on verra en psycho que tout ça, ça a un sens. Pourquoi c'est le fils qui l'emmène là-bas ? Tout ça. On pourrait, dans la généalogie, on pourrait creuser. Et là, on n'a pas le temps de faire un soin comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les âmes des suicidés ne partent pas. C'est écrit dans tous les livres. Et nous, on l'a vérifié plein de fois. Chaque fois qu'on trouve dans une maison quelqu'un nous dit « Ah, ben, il y avait quelqu'un qui s'était suicidé. » Boum ! Ou alors, on détecte une âme, on cherche qui c'est. Ah ben, il y a eu un suicide. Et boum ! C'est comme ça. Les suicidés, en général, quand ils sortent du corps, leur conscience regrette. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure qu'est-ce qui crée le karma. Vous voulez savoir ce que c'est le karma ? Vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui crée votre karma ? Attends, vous êtes bien assis. En fait, le seul truc qui crée votre karma, c'est la culpabilité. Il y a un excellent livre sur la culpabilité. Oui, le seul truc qui crée votre karma, c'est la culpabilité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est d'autres écrivains comme Steiner, par exemple, disait que les âmes, quand elles sortent du corps, elles vivent tout ce qu'elles ont vécu de l'intérieur de l'autre. Puisque les âmes ne sont pas séparées, elles sont issues de la même source. Donc, quand on tue un adversaire par l'épée, le proverbe dit donc tu périras par l'épée. Mais pas parce que tu vas être tué dans cette vie par l'épée, non, parce que quand tu vas sortir du corps, tu vas vivre ce que tu as fait à l'autre. et donc ça, ça crée beaucoup de culpabilité et donc comme l'âme, elle culpabilise, elle veut réparer et quand elle veut réparer, elle se réincarne. Et voilà. C'est bête, hein ? Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Ne plus culpabiliser et vous aimer. Bon, voilà. Sauf que là, je le dis aussi pour ta grand-mère si elle nous entend parce que l'âme, elle entend tout ce qui se passe là, puisqu'on est branché sur elle. Mais peut-être que c'est elle ou pas au front. On va voir si c'est elle. Donc c'est possible que ça soit l'âme. Alors qu'est-ce qu'on fait pour savoir si c'est l'âme ? Elle s'appelle comment ? Germaine. Germaine. Donc on peut dire où tu cherches, où elle est. Moi je demande où est l'âme de Germaine ? Si elle est quelque part vers Nathalie, elle y va, sinon elle part par là. Je le dis et ça doit me répondre. Donc où est l'âme de Germaine ? Donc l'âme de Germaine, on dirait bien qu'elle soit là. On peut faire un autre symbole. Regardez-moi, avec ma main, je dis si l'âme de Germaine est là, je la prends et je la tiens là. Et puis on regarde ce que ça fait comme symbole maintenant. Je la tiens là. Et les baguettes viennent sur ma main et ça tourne le dos. Donc ça veut dire que l'âme est bien là et qu'en plus elle tourne le dos à quelque chose. Moi ce qui m'étonne c'est que ça bat à moitié. Une âme, les deux baguettes battent régulièrement comme le battement du cœur. Et là c'est étonnant. Il y a peut-être une pollution, elle s'est suicidée. Pourquoi ? De ce que tu sais. De ce que je sais, c'est qu'elle était dans une grande souffrance physique et psychologique. Elle était dérangée ? Je pense qu'il y a eu... Enfin, moi le souvenir que j'en ai à cet âge-là, c'est de lui avoir rendu une visite quelques jours avant son suicide où elle me faisait remarquer que j'avais changé, enfin que j'avais des chaussures neuves alors que c'était une vieille chaussure. Et je me disais tiens, c'est bizarre qu'elle me dise ça. Et par la suite, oui, enfin, je pense... Elle avait fait une tentative quelques années auparavant et je pense qu'elle... Oui, donc elle avait un... Alors, après, on rentre dans la phase... Alors, quand c'est une âme, c'est un peu spécial parce que c'est spirituel une âme. Donc pour nous, ça veut dire que si ça désigne ça, il faut qu'on l'aide à partir et à... Donc la nettoyer parce que l'âme, elle doit être polluée. L'aider à se... à franchir ce... prendre conscience de cette culpabilité. Là, on peut lui parler si elle l'entend. et puis l'aider à partir. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est... Toi, Nathalie, pourquoi il y a ça ? Pourquoi ton fils t'a emmené chercher cette âme là-bas ? Parce que, en fait, c'est ça. Ton fils t'a emmené là-bas pour que tu la récupères. Je crois qu'on a un peu émotionnel. On verra ça après. D'accord ? Laisse... Laisse... Laisse-t-elle. J'ai des mouchoirs et tout. C'est normal. Non, mais c'est important pour Nathalie. Il faut rester simple. On en discutera peut-être après au micro. En fait, quand on fait un soin en médecine symbolique, c'est une problématique d'âme. Ça touche l'âme. Donc, nous, on sait qu'on reste très vigilants. C'est un soin et c'est quelque chose où on ne rit plus, en fait. Même si on est étonné de ce qui se passe, si vous êtes étonné, accompagnez-la en restant centré parce qu'elle, c'est au niveau de son âme. Il y a une problématique d'âme qui n'a pas été comprise ou pas encore dépassée et grâce à l'âme de cette grand-mère, elle va pouvoir la dépasser. Oui, en plus, ça implique son fils. Et ton avenir aussi ? Mon fils, il est de bon. D'accord. Bon, on s'occupe de la grand-mère d'abord. Vous voyez, ça, il faut procéder par étapes parce qu'on ne peut pas traiter le problème de Nathalie en même temps que celui de la grand-mère. D'abord, on traite le problème de la grand-mère parce que ça, c'est urgent et important d'un point de vue de la vie. Une âme, elle ne doit pas rester là. Elle doit repartir dans le ciel pour poursuivre son cycle. Explique la différence entre âme et entité pour certaines personnes. Bon, je l'expliquerai tout à l'heure. Il faut souffler ou détourner ? Jean-Bernard, tu veux travailler ? J'en profite, il y a des gens dans la salle qui savent faire, donc tu veux m'aider ? On va regarder à quel endroit il est accroché. Pour vous qui regardez, en fait, là, ils sont tous les deux en train de souffler et un souffle qui vient du cœur. Ce n'est pas juste un souffle des poumons. C'est quelque chose qui vient du cœur et c'est la seule guérison, en fait, c'est ce qui vient du cœur qui relie. Je vais dire, est-ce que c'est bon ? Encore un peu en haut. Encore un peu en haut. Encore un peu. Donc, on regarde après le signal. Là, ce qu'on fait, c'est un nettoyage énergétique à deux avec ce qu'on appelle le souffle du Saint-Esprit, c'est-à-dire on essaye d'être dans le cœur, ce qu'a dit Rose, pour souffler une harmonie, c'est-à-dire on demande que l'harmonie yin yang revienne sur l'âme et si ça marche, ça la reconnecte avec les énergies cosmiques et telluriques et du coup, après, elle se déplace et elle bat. Maintenant, ça y est, elle est venue devant le cœur de sa petite fille, de Nathalie, et elle bat comme si elle la reconnaissait. Donc, ça veut dire, ça l'a décoincée. Voilà, nous, c'est la première étape de nettoyage. Alors, après, Rose, ça la met dans un état où elle ne peut plus parler parce qu'elle est branchée dessus, comme elle dit. Et là, ça passe par les yeux avec Nathalie, il y a un échange d'âme à âme qui se passe par le regard. Voilà, on respire. Ça va, Nathalie ? Alors, où elle est, où ? Alors, regardez sur... Voilà, ici, là. Je sens dans ma main, je sens une zone froide. Tu peux mettre ta main aussi ? C'est important pour toi de la sentir. Et, ça fait le but. En fait, symboliquement, comme une âme, elle est sortie du corps, elle n'a plus la troisième dimension, la base carrée, là, pour rappeler, dans le schéma. Donc, elle n'a plus que cette dimension-là et là, invisible. Et ça fait une bulle qui va de... Alors, je la sens ici, jusque là, à peu près. Bon, ça fait une bulle. Et cette bulle, c'est la représentation de l'univers. Vous voyez, en fait, on retrouve les grands symboles que l'on connaît dans les traditions. Et, symboliquement, nous, après, ce qu'on lui dit, elle s'appelle comment déjà ? Germaine. Donc, Germaine. Moi, je lui dis qu'elle n'a pas de corps. Je passe ma main à travers sa conscience. Voilà, ça frémit, ça picote, là. Et, c'est pour qu'elle sache qu'elle est sortie de son corps parce que, quelquefois, même les gens qui se sont suicidés ne savent pas qu'ils sont sortis de leur corps. Vous avez vu le film « Au sixième sens » peut-être ? Où le héros du film, il découvre à la fin du film qu'il est lui-même mort. Je n'ai pas vu ce film. C'est un peu ça. Il y a des âmes qui se sont sorties du corps. On appelle ça des âmes errantes. Elle sait, c'est bon. Alors après, il y a la couche de culpabilité. Alors, la couche de culpabilité, pour en parler, il faut que moi, je n'en ai pas. Si moi, j'ai de la culpabilité, je ne peux pas aider l'autre à ne pas en avoir. Donc, moi, je n'ai pas de culpabilité. Je suis juste observateur que, dans la vie, on fait des expériences et que ces expériences nous apprennent des choses. L'âme, elle s'enrichit d'expériences dans la matière. Ce sont les expériences qui vont l'enrichir. et ces expériences peuvent être douloureuses. L'âme s'enrichit quand même. Les expériences peuvent être heureuses ou douloureuses. Ta grand-mère, elle a fait des expériences douloureuses. Très douloureuses. Voilà. Elle s'est suicidée comment ? Elle a pris la morora. La morora. Oui, c'est terrible. Donc, il y a quelque chose d'assez difficile à vivre pour en venir avaler dans le poison comme ça. Surtout que ça fait très mal. Donc, elle a fait des expériences douloureuses et sa conscience, qu'on le veuille ou pas, la conscience, elle s'éveille de toute manière. Sinon, l'évolution, ça serait arrêté depuis longtemps sur la planète. La conscience s'éveille quand même. On dit, mais c'est pas possible que l'homme fasse toujours des guerres. Ben oui, mais c'est peut-être un moyen de faire évoluer nos consciences. On se dit, bon, une guerre mondiale, deux guerres mondiales, il faudrait peut-être s'arrêter, oui, mais il faudrait s'arrêter. Ça ne peut s'arrêter que si on trouve un moyen de prendre conscience autrement. Vous me suivez ? Sinon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. puisque ça éveille la conscience, tous les moyens sont bons. Et donc, il n'y a pas de culpabilité dans ça. Il n'y a pas de culpabilité, il y a juste, c'est un moyen. Si je peux prendre conscience avec une plume, je prends une plume. Si je peux prendre conscience avec un marteau, je prends un marteau. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Pour qu'elle, elle puisse partir sans jugement. Parce que le jugement qu'elle a sur elle-même va entraîner, ce que j'ai dit, un karma. Donc, il vaut mieux qu'elle n'ait pas de jugement sur elle-même avant de passer de l'autre côté. Ça va, vous suivez ? Parce que ça, c'est important quand vous vous accompagnerez des gens qui sont proches de la mort, vous verrez que souvent, ils ont besoin de vider leur sac, comme on dit. Pourquoi ? C'est pour ne pas partir avec une charge de culpabilité tout le temps. parce que s'ils partent avec, ils le sentent en s'approchant de la mort que ça va les plomber. La culpabilité, ça plombe. Donc, elle a une vie difficile et c'est une expérience qui l'a enrichie quelque part. Alors après, moi, ce qui m'interpelle avant qu'elle parte, c'est ta grand-mère maternelle, paternelle, du côté de ton père. Parce qu'après, il faut voir s'il n'y a pas des trucs de lignée derrière. C'est comme il y a le fils qui est déjà branché sur... Après, c'est des histoires branchement énergétique. C'est ton fils aîné ? T'en as qu'un. Donc, lui, il est branché sur toi. Alors, il va prendre son repère maternel sur toi, normal, mais le repère maternel, comme il a 4 ans, il va le prendre sur ton père à toi. Non, ne dis pas la vache, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il est allé... Et comme il est branché sur ton père, ton père est vivant, il est mort aussi. Donc, il est branché sur ton père et quelque part, il obéit à ton père qui dit, mais attends, il y a ma mère qui n'est pas bien. Tu vois ce truc ? Et en fait, grâce à ton fils, tu es en train de libérer un vieux truc. Qui est chouette. Oui, il respire. Non, mais il faut le regarder de manière positive. Toutes les choses, si vous lui regardez de manière dramatique, ça devient dramatique. Si on regarde, pourquoi son fils, il est allé la chercher et il dit, maman, il faut qu'on aille là-bas ? Parce qu'il est branché sur son père. Et donc, branché sur le père, le père n'est sans doute pas là, mais l'âme du père, elle dit, mais il manque quelqu'un à l'appel de l'autre côté. En fait, il est beaucoup de mal à lui parler de... Oui, effectivement, j'ai beaucoup de mal à parler à mon fils de mon père et donc de sa mère, enfin de ses grands-parents. Tu vas pouvoir en parler ce soir. Tu vas dire, tiens, je vais te raconter une histoire. Le problème, c'est que tout ce que tu ne dis pas, de toute manière, lui, il le perçoit. Ah ben, c'est clair. Ah ben oui, les gamins, on dit, c'est l'inconscient, mais nous sommes tous branchés d'un âme, alors ça ne sert à rien de dire aux gamins « Non, non, papa ou papi, il va bien, il se repose sur une île. » C'est que ce n'est pas du non-non, c'est que je ne sais pas comment le faire. Tu ne sais pas comment le dire ? Je me retrouve avec une émotion qui me dépasse et lui présenter une émotion en bloc comme ça, ce n'est pas moins une explication. L'émotion à l'intérieur de toi, elle y est. La preuve. Ben oui. Tu vas trouver les mots. On la fait partir ? On lui demande si elle est OK pour partir. Donc, pour faire partir une âme, on fait un acte symbolique. Et là, c'est là où vous voyez la médecine symbolique, elle va répondre à un symbole. On a détecté un problème par un symbole, on va répondre par un autre symbole maintenant. Pour que l'esprit, c'est-à-dire ce qui fait les informations, parce que tout ce que tu vis, ce sont des informations qui viennent d'où ? Qui viennent de ça. Mais pour que ça s'arrête, il faut faire un acte pour que ça s'arrête. Et là, il faut faire partir l'âme et qu'elle soit en paix. Si elle est en paix, ton père sera en paix, ton fils sera en paix, toi aussi. Tu vois ? Ça marche comme ça. Mais si elle n'est pas en paix, on peut faire cinq années de petite analyse ou d'analyse sur le deuil. On peut faire des stages de développement personnel sur comment parler à son fils. Bah oui, mais on peut. On cherche, on cherche, on cherche, mais comme on ne connaît pas la cause du désordre... Allez. L'acte symbolique, c'est que j'ouvre une fenêtre au ciel. J'ai dit j'ouvre une fenêtre au ciel et je demande que les anges du masculin, du père céleste, viennent chercher l'âme de ta grand-mère, de Germaine, puis on fait une prière. Merci. Allez, je referme. On referme toujours la porte parce que l'âme pourrait revenir. Et puis on referme une deuxième chose, c'est l'accroche sur l'aura. Ici, il y avait une accroche là, dans tes auras. Je fais des huit, c'est un symbole. Le huit, c'est le symbole de l'infini. Donc yin, yang, yin, yang, yin, yang. Je refais ça et je dis que je referme tes auras. Donc j'utilise l'intention, le verbe et le geste adapté. Donc c'est décrit tout ça dans le livre médecine symbolique. Comment on fait un acte symbolique ? C'est très très simple. C'est connu depuis la nuit des temps. Mais il faut être très précis et rationnel. Si vous faites un acte irrationnel, ça ne marche pas. Si par exemple, je dis, je ferme, mais que je le fais pas à l'endroit où il y avait le problème, ça ne marche pas. D'accord ? Donc en fait, là, on a aidé l'âme de Germaine à partir. Toi, ben, ça va mettre en paix un peu tout le monde. On regarde juste s'il y a autre chose. C'est-à-dire, s'il y a autre chose, les baguettes le montrent. Sinon, ça indique que Nathalie doit retourner à sa place. Donc si ça la ramène à sa place, c'est que c'était juste le seul message de l'univers pour aujourd'hui, pour Nathalie et puis pour vous. C'est-à-dire, s'il y a autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501